Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être venus nombreux pour la reprise de ce cycle de conférences. Je vais me présenter, Mathieu Nouchet, je suis chercheur au CNRS au laboratoire Passage, qui est une unité de recherche basée sur le campus de l'université Bordeaux-Montagnes. Je suis géographe et c'est avec grand plaisir que je vous retrouve ici. Et je voulais donc commencer par remercier à nouveau le musée d'Aquitaine, en particulier Katia qui est au fond, de nous accueillir à nouveau pour la reprise de ce cycle de conférences, puisqu'on avait proposé il y a un an, on avait dans l'idée il y a un an, il y a plus d'un an, d'organiser un cycle de conférences sur un semestre, tous les premiers jeudis du mois, de 18h à 20h au musée d'Aquitaine, en partenariat avec l'université Bordeaux-Montagnes et le laboratoire Passage, un cycle donc sur le thème de l'illusion cartographique. Et puis le Covid a un peu perturbé nos plans, donc on a pu finalement organiser simplement deux conférences et on a choisi, en accord avec le musée, de suspendre ce cycle pour pouvoir le reprendre en présentiel. Et donc je suis ravi de pouvoir vous retrouver ce soir pour la reprise de ce cycle de conférences, dont vous avez donc la programmation, les trois prochaines dates sous les yeux. Et donc je vais me faire un plaisir d'introduire rapidement la conférence de ce soir. Et c'est ensuite Pascal Todzi, qui est enseignant-chercheur à l'université Bordeaux-Montagnes, qui animera la discussion après l'intervention de Xavier Hamelot, que je vais vous présenter un petit peu plus tard. Alors pour commencer, et puis pour ceux qui n'ont pas pu assister aux deux premières conférences, je voulais revenir sur ce qui justifie, ce qui motive l'organisation de ce cycle de conférences, donc autour de ce thème, l'illusion cartographique. Alors il y a plusieurs raisons, il y en a deux principales qui nous ont poussé à organiser ce cycle avec le musée d'Aquitaine. La première, c'est qu'on ait plusieurs chercheurs sur la place bordelaise à travailler au sein du laboratoire passage, mais pas uniquement, dans le champ de ce qu'on appelle la cartographie critique. Alors la cartographie critique, c'est un courant de recherche qui est né dans les années 70-80 et qui avait pour objectif de proposer une lecture et une analyse politique de la cartographie. Les chercheurs qui se revendiquent de la cartographie critique partent du constat que les cartes sont pendant longtemps restées l'apanage du pouvoir, l'expression de dominant. Et qu'elles ont pendant longtemps, et continuent aujourd'hui, de véhiculer des idées, des représentations parfois partielles, douteuses ou orientées de la réalité. En somme, une illusion de mise en ordre de l'espace qui, parfois, a fabriqué l'ordre bien réel de nos sociétés. Donc pour les chercheurs en sciences sociales, il y a une impérieuse nécessité d'analyser les cartes, à la fois d'analyser leur fabrique, leur construction, leur production, d'essayer de comprendre quelles sont les intentionnalités des cartographes ou de leurs commanditaires. Et puis il y a également une impérieuse nécessité d'essayer de comprendre et de décrypter leurs usages, les effets produits par la mise en carte du monde, et finalement la performativité des cartes, à la fois sur nos imaginaires, mais aussi très concrètement sur un certain nombre de politiques publiques qui s'appuient sur ces représentations scientifiques pour aller justifier telle ou telle action à mettre en oeuvre sur les territoires. Alors ces constats et ce courant de recherche autour de la cartographie critique, je vous ai dit, il est né dans les années 70-80, mais il est encore aujourd'hui d'actualité, puisque au-delà des travaux qui ont été réalisés notamment par beaucoup d'historiens de la cartographie, on a aujourd'hui toute une série de nouveaux enjeux qui renouvellent un peu cette thématique et cette problématique. Alors je vais en citer simplement deux pour essayer de vous montrer qu'aujourd'hui il y a notamment une remise en cause de ce qu'on appelle la souveraineté cartographique des Etats, c'est-à-dire que les Etats-nations étaient jusque-là quasiment les seuls à être en capacité de produire des représentations spatiales sur leur territoire d'intervention, et aujourd'hui on assiste à une double forme de dérégulation. D'abord une dérégulation par le haut, à travers l'investissement massif de multinationales dans les technologies de géolocalisation, qui conduit au développement de plateformes cartographiques planétaires qui vont challenger les Etats dans la façon dont ils mettent en carte le territoire. Alors on peut penser bien sûr à Google Maps, mais il y a tout un tas de plateformes thématiques portées par des acteurs privés ou des ONG internationales qui se développent depuis 10 ou 15 ans et le développement notamment de tout un tas d'outils technologiques qui nous permettent de beaucoup plus facilement produire de l'information, mais aussi diffuser cette information, et en particulier cette information géographique et cartographique. Et puis face à cette dérégulation par le haut, on assiste aussi à une forme de dérégulation par le bas avec tout un tas d'acteurs, de militants, de groupes formels ou informels qui, à travers toute une série de projets locaux, vont utiliser dans des contextes différents les outils qui leur sont mis à disposition pour essayer de produire des représentations cartographiques propres de leur espace de vie, propres à leurs revendications, propres à leurs objectifs, et qui vont tenter ainsi de renverser le pouvoir des cartes, de produire des contre-expertises qui vont elles aussi essayer d'aller challenger les productions des autorités publiques. Donc vous le voyez encore aujourd'hui, il y a un certain nombre d'enjeux à analyser à la fois la fabrique et l'usage des cartes, à l'époque de la cartographie numérique, du GPS, des imageries satellites, de l'utilisation massive des drones et de tout un tas de technos qui arrivent régulièrement. Donc le premier objectif de ce cycle de conférences, c'était finalement de donner la parole à des chercheurs qui sont spécialistes de ces questions pour présenter leurs travaux et pouvoir les discuter avec vous. La deuxième raison qui justifiait l'organisation de ce séminaire qu'on avait eu dans l'idée de lancer il y a un an, c'était la sortie le 17 septembre 2020 de l'Atlas Critique de la Guyane, qui est un ouvrage collectif qui a réuni près de 85 auteurs et qui est un ouvrage pluridisciplinaire puisqu'on a des géographes mais aussi des historiens, des sociologues, des anthropologues, des archéologues, des linguistes, des ethnobotanistes qui ont participé à cet ouvrage qui traite de la Guyane à travers ses frontières, à travers des thématiques comme la biodiversité, la forêt, le littoral, les questions de mobilité, de toponymie, de géopolitique. Et en fait, ce qu'on a proposé à ces auteurs issus d'horizons divers et variés, c'est de réaliser un petit exercice de cartographie critique, c'est-à-dire de déconstruire les représentations cartographiques dominantes sur ce territoire. Alors ce qu'on appelle des représentations cartographiques dominantes, c'est en fait des cartes qui font autorité et qui bien souvent alimentent un certain nombre d'idées reçues sur ces territoires. Et puis face à ces représentations cartographiques dominantes, essayer de proposer toute une série d'autres représentations, de cartes alternatives qui permettent de donner à voir le territoire de façon plurielle, de façon diversifiée. Voilà, donc l'objectif était de montrer qu'il n'existe pas qu'une vérité cartographique de la Guyane, mais qu'au contraire, en mobilisant l'outil cartographique, on peut représenter toute une pluralité de points de vue. Et donc ce cycle de séminaires est aussi l'occasion pour nous de donner la parole à des contributeurs de cet ouvrage. Donc les trois prochains intervenants des trois prochains cycles sont des contributeurs de l'Atlas et vous retrouverez leur contribution dans l'Atlas, dont vous avez ici un exemplaire qui est paru l'année dernière. Alors un petit exemple pour illustrer ce qu'on trouve dans cet Atlas, sans dévoiler ce qui va être montré ce soir, mais en se rapprochant de la thématique du soir sur la forêt. Donc un petit exemple autour de la question de l'orpaillage illégal. Alors en Guyane, de la Guyane, on a souvent l'image d'un territoire hostile, peuplé uniquement sur la bande littorale et sur les fleuves frontaliers et qui serait couvert par une immense forêt impénétrable. Tout un tas de statistiques publiques que Xavier évoquera produisent régulièrement un certain nombre d'indicateurs pour nous montrer que la forêt tropicale occupe selon les indicateurs 80, 90, 95, 98% du territoire. Et donc il y a un certain nombre de visions comme ça qui circulent autour d'une forêt guyanaise qui serait totalement infranchissable, qui serait inhabité et dans lesquelles il y aurait finalement assez peu d'activités. Cette vision, elle est très largement relayée notamment par les images satellites puisque l'imagerie satellite c'est aujourd'hui une source clé de la production cartographique et quand on regarde la Guyane depuis une image satellite, Xavier vous commentera cette image parce qu'il y a beaucoup à dire, en fait ce qu'on voit, c'est pas grand chose si ce n'est la canopée qui ressemble plutôt à un immense brocoli et qui peut donner l'impression qu'il ne se passe pas grand chose sur ce territoire. Pourtant, vu du terrain, la situation est bien différente et cette forêt, comme Xavier le montrera, elle est habitée, parcourue, travaillée et il existe tout un tas d'histoires, de souvenirs et de mémoires autour des activités qui ont pu avoir lieu autour de ce qui n'est loin d'être simplement une jungle impénétrable. Alors, pour vous en donner un exemple, si on zoome sur cette image satellite, donc c'est une image spot, on peut apercevoir un petit bout de terrain que j'ai volontairement non localisé de manière précise et sans aucun toponyme et donc, vous voyez, vu d'une image satellite, on peut observer un cours d'eau et puis le verre de la forêt et puis quelques taches rouges qui représentent en fait des cicatrices dans la forêt qui sont les zones déforestées et qui sont en fait l'objet d'activités minières. Vous savez qu'en Guyane, il y a une activité minière importante, notamment autour des activités orifères. Vous avez sans doute entendu parler du projet de la montagne d'or et puis il se développe aussi à côté de ces activités minières légales, des activités d'orpaillage illégales qui sont sous la surveillance notamment des militaires français. Alors quand on observe cette image, on se dit qu'effectivement il y a un peu d'activité dans la forêt et que sans doute que les endroits où on voit des cicatrices et de la déforestation sont liés à la proximité du cours d'eau qui apparaît sur cette image. Mais quand on va un peu plus loin et notamment quand on fait l'effort d'aller sur le terrain, de ratisser le terrain et d'essayer de regarder ce qui se passe dans cette zone, on s'aperçoit qu'il y a une réalité un petit peu différente et donc là on a pu récupérer des données qui ont été produites par les forces armées de Guyane. Donc c'est les militaires qui ponctuellement ratissent le territoire et essayent de faire des relevés GPS de l'ensemble des traces d'activités minières qu'ils peuvent déceler et notamment de l'ensemble des pistes. Et en récupérant l'ensemble de leurs traces GPS, on s'aperçoit qu'en fait sur cette zone, on a tout un chevelu de pistes et on a un réseau d'une densité extrême avec en fait une densité qui n'a rien à envier au littoral de la Guyane en termes de réseau de pistes. Donc on voit qu'on est là face à un territoire qui est très largement parcouru, très largement connecté et que finalement, vu du dessus et en travaillant à distance à partir d'images satellites, l'appréhension de la forêt guyanaise n'est que extrêmement partielle. Alors on a essayé dans l'Atlas de montrer, en particulier en donnant la parole à des archéologues, à des historiens, à des anthropologues, à des géographes, mais aussi à des habitants, comment on pouvait essayer de donner une autre vision de la forêt guyanaise et pas simplement cette vue d'en haut un peu abstraite. Et vous trouverez notamment dans l'Atlas la photographie d'une oeuvre sculptée par un orpailleur brésilien avec Patrick Lacaès qui est un plasticien et ensemble en fait ils ont travaillé à une espèce de carte mentale de la forêt de cet orpailleur brésilien. Alors la carte qu'il a produit est en fait une sculpture, une sculpture en fer forgé. Les lieux ne sont pas à l'échelle, par contre il y a une connexion parfaite entre les différents sites. Donc on dit qu'il y a une topologie parfaite entre les différents sites qui sont sculptés. Et puis surtout ce que traduit cette culture c'est finalement toute une série de connexions, tout un réseau de lieux et de liens qui sont bien différents des blocs verts et monolithiques qu'on a l'habitude de voir sur les images satellites ou sur les cartes. Donc en donnant la parole aux habitants ou à d'autres types d'acteurs que les cartographes patentés on peut aussi parfois proposer des visions différentes d'un territoire et c'est ce qu'on a essayé de faire à travers cet atlas. Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin. C'était simplement pour vous donner un petit exemple de ce qu'on trouve dans ce livre. L'objectif était vraiment à l'image de ce cycle de conférences de proposer en fait un exercice polyphonique de critiques cartographiques qui abordent tout un tas de questions diverses et variées. Et donc pour ce soir je vous propose de donner la parole et de passer la parole à Xavier Hamelot qui sera l'intervenant de ce soir que je remercie chaleureusement d'avoir accepté de participer à ce cycle de conférences. Donc Xavier est enseignant-chercheur à l'université Bordeaux-Montagne université dont il est depuis un an je crois vice-président délégué à l'aménagement du territoire et au développement durable. Xavier travaille notamment sur le rôle des métrologies environnementales donc des cartes et des images satellites dans la fabrique des politiques publiques environnementales. Il a travaillé en particulier sur Madagascar donc il va nous parler ce soir et il a également coordonné le chapitre sur la forêt de l'Atlas Critique dont je viens de vous parler. Enfin on peut signaler aussi que Xavier a beaucoup travaillé sur la question et les enjeux de la cartographie participative qu'on avait évoqué lors de la toute première conférence si vous vous en souvenez avec Irène Hirth qui nous avait parlé de la cartographie en contexte autochtone où on avait évoqué ses enjeux autour de la cartographie participative et il a notamment publié en 2013 dans la revue l'information géographique un article que vous trouverez en ligne et qui s'intitule cartographie participative pour le développement local et la gestion de l'environnement à Madagascar Empowerment impérialisme numérique ou illusion participative et en fait c'est cet article qui est devenu un classique et qui est régulièrement cité dans notre domaine qui a inspiré le titre de ce cycle de conférences autour de l'illusion cartographique c'était donc une évidence de l'avoir avec nous dans la programmation et je le remercie encore d'avoir accepté d'intervenir ce soir je vais lui passer la parole pour à peu près une heure d'exposé et ensuite c'est Pascal Todzi qui ouvrira le bal des questions Xavier à toi merci Mathieu bonsoir merci merci d'être là donc je vais effectivement ce soir vous parler surtout de la cartographie des forêts en vous présentant surtout ce qui se passe à Madagascar pour ensuite terminer sur la Guyane alors parce que sur la Guyane on a fait un travail il y a un Atlas qui a été édité donc je vais moins en dire et puis on a d'autres contributeurs de l'Atlas qui vont qui vont intervenir dans le cycle de conférences mais surtout pour essayer d'illustrer cette façon dont la cartographie justement va être utilisée à la fois comme un instrument comme le disait Mathieu de pouvoir c'est un instrument évidemment de connaissance mais que derrière la carte avec parfois cette illusion de scientificité que traduit la carte et bien il y a des choses à aller regarder sur la façon dont elles ont été fabriquées sur la façon dont elles sont utilisées alors je commencerai par évoquer sur Madagascar la question des discours sur la forêt alors quand on s'intéresse à la forêt à Madagascar la première thématique qui apparaît c'est le discours non pas sur la forêt mais sur la déforestation c'est vraiment le lieu commun sur la forêt malgache elle est quasiment tout le temps abordée sous l'angle de sa déforestation je vous ai mis quelques exemples à des sites par exemple Wikipédia en français en anglais où on nous dit que Madagascar était couverte a perdu à peu près 80 à 90% de son couvert originel on a souvent d'ailleurs des photos qui sont censées l'illustrer alors pour un oeil un petit peu averti on le trouve un petit peu bizarre parce que ce qu'on voit comme feu c'est plutôt un feu de brousse ça n'a rien à voir avec un feu de forêt mais bref quand on regarde aussi d'autres ouvrages médiatiques de grandes diffusions je crois que l'ouvrage d'Arthus Bertrand a 6 millions et demi d'exemplaires à travers le monde on peut lire sur Madagascar qu'il y a eu une déforestation ancestrale qui a occasionné des formes d'érosion catastrophiques et qui a aussi aurait détruit les 4-5ème de la forêt primaire qui couvrait quasiment l'intégralité de l'île alors effectivement ces sources qui sont des sources médiatiques ne sont pas des sources scientifiques avec souvent un discours très péremptoire sur la question de la déforestation sans source précise on estime que etc et puis des images assez trompeuses la deuxième image celle qui est en vis-à-vis du texte on n'est pas du tout dans une zone de déforestation on est dans une zone d'agriculture intensive sur des sols volcaniques au centre de Madagascar ça n'a rien à voir avec de l'agriculture surbrûlée c'est du discours médiatique c'est pas forcément très très gênant là où ça devient un petit peu inquiétant c'est que ce discours il est repris dans beaucoup de rapports scientifiques ou de rapports institutionnels comme là un rapport de la FAO qui nous dit en 2000 que le taux de couverture forestière à Madagascar aurait été de 80% il y a une cinquantaine d'années vous pouvez retenir ce chiffre 80% de l'île couverte de forêt dans les années 1950 on verra que ça va être compliqué à montrer ou dans des ouvrages universitaires comme ici un des grands classiques universitaires je crois que là c'était la 7ème édition de l'ouvrage de François Ramad sur l'écologie qui nous dit là aussi que Madagascar était encore couverte aux trois quarts de forêt au milieu du 19ème siècle et puis plus récemment un tweet de Thomas Pesquet qui photographie depuis la station spatiale un des principaux fleuves de Madagascar là c'est la baie de Sibou qui est à proximité de la ville de Majinga où il signale qu'effectivement il trouve ça très très beau mais il se rend compte qu'on lui a dit que c'était la traduction d'une érosion importante qui était liée à la déforestation c'est vraiment le discours auquel on ne peut pas échapper quand on s'intéresse à Madagascar et ça va jusqu'au discours scientifique là c'est un article récent du CIRAD de chercheurs d'un institut de recherche français sur Madagascar qui est sorti c'est un article d'année dernière ou il y a deux ans en 2019 qui nous indique que Madagascar a perdu 44% de ses forêts depuis 1953 donc on a vraiment un discours que l'on retrouve à beaucoup de niveaux et qui semble faire autorité alors ce discours évidemment la première fois que je suis allé à Madagascar moi j'y suis allé pour aller donner des cours de cartographie à l'université de Tananarive et donc comme évidemment j'avais lu comme tout le monde ses textes sur la déforestation malgache j'envisageais de faire travailler les étudiants malgaches sur la cartographie de l'évolution de la déforestation donc j'ai cherché les cartes pour pouvoir les numériser et puis mettre en évidence cette évolution mais le problème c'est qu'en allant chercher les cartes je ne les ai jamais trouvées et donc c'est à la recherche des cartes de la forêt perdue alors quand j'ai commencé à travailler à Madagascar au début des années 2000 on pouvait tomber sur toute une série de cartes qui n'étaient pas forcément précisément datées mais qui indiquaient effectivement qui reprenaient ce discours des cartes qui évoquaient ce qui reste de forêt primaire ou des cartes comme celle de droite qui indiquent les zones forestières sensibles donc en gros toutes les zones forestières de Madagascar sont considérées comme sensibles donc ça c'était la base du travail et ces données elles étaient disponibles souvent sous forme sous une forme numérique donc on pouvait les exploiter pour faire des cartographies des comparaisons multidates ce qui est effectivement extrêmement intéressant comme thématique de recherche et d'enseignement donc en allant chercher dans les cartes plus anciennes j'ai trouvé des cartes qui étaient étonnamment semblables à celles qui étaient contemporaines à ce moment là donc une carte à peu près édite à la même date mais en regardant un petit peu en détail on s'apercevait que cette carte de 1995 elle présentait finalement des données qui dataient de 1973 voire dans certains endroits des années 50 et finalement elle n'était pas très différente il y a une carte aussi qui a été publiée en 1965 mais qui est basée sur la première couverture de photographie aérienne de Madagascar qui a été faite dans les années 50 on s'était encore sous la domination coloniale française pour établir les cartes topographiques de Madagascar et puis en allant chercher un petit peu plus loin encore durant la période coloniale on tombait sur des cartes parfois assez grossières comme celle de gauche mais qui traduit bien la façon dont on appréhendait la forêt dans les années 1930 surtout comme une ressource à exploiter et n'était figurée essentiellement que les forêts exploitables mais une carte des années 1920 des reconnaissances territoriales et puis surtout les cartes les plus intéressantes que j'ai trouvées c'est des cartes du tout début du XXe siècle donc je vous rappelle que si bien la FAO ou François Ramad ou Yann Arthus Bertrand indiquent que Madagascar était au 3 quarts ou à 80 ou 90% couvert de forêt au début du XXe siècle on voit que les cartes qui ont été établies par les services cartographiques de l'armée française notamment ça a été fait de façon très très précise parce qu'on a accordé aux colons des concessions forestières mais on se rend compte que cette carte du début du XXe siècle c'est vraiment la première carte qui est issue de relevés systématiques faits sur le terrain elle n'est pas très très différente de la carte de la fin du XXe siècle ou du début du XXIe et on trouve les travaux les plus anciens une des premières thèses de géographie française soutenue à la Sorbonne et c'est l'oeuvre d'Émile Félix Gauthier qui a soutenu sa thèse de géographie en 1902 sur Madagascar qui a fait celui le terrain en accompagnant l'UOT dans la campagne de pacification de Madagascar cette carte elle n'a pas fait l'objet de relevés systématiques mais c'est une carte quand même avec une prétention scientifique et en allant chercher encore un petit peu plus loin sur le fameux XIXe siècle alors les cartes là sont beaucoup plus approximatives ce sont des cartes qui ont été faits qui ont été extrapolées à partir d'itinéraires qui ont été empruntés par les premiers explorateurs européens qui ont pu pénétrer dans l'intérieur de l'île on voit que ce soit le même Émile-Félix Gauthier dans le guide de l'immigrant à Madagascar en 1898 montrerait une forêt sous la forme de bandes parallèles une autre carte par un botaniste britannique nous donne à peu près une image équivalente et surtout ces cartes quand on les décortique un petit peu on voit d'une part qu'à la fin du XIXe siècle la forêt à l'intérieur de l'île il faut la chercher on a même ces auteurs qui voyaient comme James Ibrey voyaient juste à l'ouest de la capitale malgache de Tananarive il y voyait des déserts il a certainement parcouru ces régions en saison sèche mais effectivement il n'y a pas de désert dans cette zone-là c'est une zone de savane très ancienne mais parcouru en saison sèche peut-être après le passage des feux pastoraux ça pouvait donner une impression d'aridité mais retenez bien cette zone-là juste immédiatement à l'ouest de la capitale malgache parce qu'on en reparlera tout à l'heure ce qui est intéressant aussi c'est de voir quand même l'approche scientifique de quelqu'un comme Émile-Félix Gauthier qui indique dans sa légende avec un certain nombre de précautions méthodologiques puisqu'il indique des forêts constatées et je ne sais pas si vous arrivez à lire la légende des forêts probables d'après les lois qui semblent présider à la distribution des forêts il y a quand même un certain nombre de précautions et puis les cartes vraiment les plus anciennes mais là ça devient des cartes vraiment très hypothétiques les premières cartes les premières esquisses faites par Alfred Grandidier et puis surtout les cartes un peu plus anciennes jusqu'au XVIIIe siècle donc d'une part l'intérieur de l'île de Madagascar était interdite aux étrangers et donc les travaux qui ont pu être produits au fil du XIXe siècle ont encore énormément de zones blanches ce fameux blanc des cartes qui avec la mention inexplorée sur les cartes de Cybri ou sur cette belle carte de Belin qui indique c'est un agrandissement de la partie centrale tout cet intérieur ne nous est pas connu mais effectivement jusqu'à la fin du XVIIIe siècle quand on n'avait pas d'informations on remplissait on remplissait avec des choses très hypothétiques avec des chaînes de montagne bien symétriques des figures parfois d'animaux fabuleux mais en fait là aussi il indique dans la carte que ça c'est complètement fantasmé donc tout ça pour vous dire ces fameuses cartes que je cherchais pour faire mes travaux dirigés avec les étudiants je ne les ai jamais trouvées et je me suis j'ai commencé à m'interroger sur quelle est la raison de ce décalage entre le discours et le discours dominant et les données que l'on pouvait consulter et exploiter donc c'est à ce moment là alors je vais déjà commencer un petit peu à travailler en cartographie critique mais c'est vrai que sur Madagascar ça m'a semblé extrêmement intéressant d'autant que durant cette période au début des années 2000 il y avait un grand plan national d'action environnementale qui était fondé sur ce discours et qui prévoyait le triplement de la surface d'espaces protégés basé justement sur ce supposé constat alors j'ai commencé à regarder un petit peu sur le discours colonial alors la doctrine forestière au début du XXe siècle effectivement alors c'est à ce moment là que se met en place ce discours on retrouve ça par exemple sous la plume du premier responsable des services forestiers malgaches sous la tutelle française donc Madagascar est colonisé à partir de devient colonie française à partir de 1896 et donc Giraud Jeunet nous dit à tout propos le feu est employé il est l'agent de destruction j'allais dire de travail par excellence l'indigène paresseux sous toutes les latitudes à recours à lui en toutes occasions alors ce discours on le retrouve dans toutes les colonies françaises mais aussi les autres on le retrouve en Algérie on le retrouve en Asie du Sud-Est en Tonkin on le retrouve en Afrique de l'Ouest c'est aussi c'est un discours qui a servi beaucoup à la justification de l'exploitation coloniale de l'accaparement des terres forestières pour leur mise en exploitation et leur utilisation ce qui fait aussi que lorsque ces cartes sont produites au début du XXe siècle elles sont assez peu suspectes d'avoir beaucoup minimisé la surface forestière parce qu'elles accompagnaient notamment le guide de l'immigrant et puis toute la la mouvance coloniale qui cherchait à inciter les colons à venir s'installer et donc qui vantait les richesses à aller exploiter dans ces colonies et donc la marque des concessions forestières aussi montre alors ça c'est une carte qu'on peut retrouver assez facilement elle a été numérisée par le centre de documentation de notre laboratoire de recherche le centre regard à l'UMR Passage on la trouve aussi dans la plupart des bibliothèques de géographie à l'Institut de géographie à Paris ça n'a rien de confidentiel comme information et puis à côté de ce discours on va quand même avancer des chiffres alarmistes donc les premières estimations que j'ai pu trouver de la surface forestière malgache c'est estimé qu'à la fin du 19ème siècle il y avait à peu près 12 millions d'hectares de forêt en Madagascar c'est une île qui est assez grande qui est un peu plus grande que la France métropolitaine qui fait 60 millions d'hectares 600 000 kilomètres carrés donc là on est sur une estimation fin 19ème siècle d'à peu près 20% de la surface de l'île en forêt et puis le discours colonial va être alimenté par un certain nombre d'ouvrages notamment de botanistes comme Henri Perrier de Labattie qui en 1921 s'alarme de la disparition c'est le premier à avoir même si les services forestiers avaient ce discours en tête il a été vraiment diffusé largement par les travaux de Perrier de Labattie et de Imbert qui sont les deux éminents botanistes qui ont travaillé et qui ont décrit la flore malgache donc Perrier de Labattie voyait seulement 7 millions d'hectares en 1921 Imbert quelques années plus tard ne voyait que 2 à 3 millions d'hectares de forêt et à la veille de la seconde guerre mondiale un autre responsable des services forestiers n'en voyait plus que 1,4 million bien sûr on avait une description un discours sur une déforestation catastrophique qu'il fallait arrêter à tout prix et il fallait surtout déposséder les populations autochtones pour pouvoir exploiter tranquillement les ressources forestières d'ailleurs Perrier de Labattie sur certaines ressources indique dans son texte de 1921 que durant les premières décennies de la colonisation déjà la moitié des mangroves ont été détruites on exploitait à l'époque l'écorce des palais tuviers rouges comme Tannin mais de toute façon ça va se régénérer facilement ce qui est intéressant de noter c'est qu'Henri Imbert en 1927 voyait 2 à 3 millions d'hectares de forêt cette doctrine forestière elle s'appuie sur une vision quand on déconstruit un petit peu le discours c'est une vision qui était celle effectivement largement dominante à la fin du 19ème et début du 20ème siècle à une époque où on ne connaissait rien des paléoclimats de l'évolution des écosystèmes l'écologie était encore balbutiante on avait effectivement aussi une large méconnaissance des savoirs locaux et des pratiques paysannes ou pastorales autochtones d'ailleurs en France métropolitaine aussi c'est à une époque où on a interdit un certain nombre de pratiques d'éco-buage ou de pratiques silvopastorales partout dans le monde en Australie les pratiques du feu par les aborigènes on était vraiment dans une période où on était dans une diabolisation des feux quels que soient les feux on l'avait tout à l'heure dans le discours et ça reste paradoxalement d'ailleurs à Madagascar on verra que ce n'est pas le cas forcément en Guyane c'est quelque chose ce discours qui prend forme à l'époque coloniale il est aujourd'hui encore extrêmement prégnant ça c'est une photo que j'avais prise en 2006 quelques jours avant la journée mondiale de lutte contre le sida pour montrer qu'il fallait lutter contre le sida sur la direction générale des eaux et forêts on indiquait que la référence au feu de brousse qui est censée être le diable alors ces discours effectivement ils sont datés mais alors ce qui est surprenant c'est que parfois on a enlevé le côté la nonchalance la paresse de l'indigène alors pour le reste le discours c'est quasiment du copier-coller quand on voit le discours de Yann Arthus Bertrand par exemple c'est quasiment la même chose alors ce discours aussi il a construit tout un mythe et à Madagascar c'est le mythe de l'île rouge c'est une des thématiques récurrentes aussi alors qui s'explique là aussi quand on essaie de déconstruire les choses je vous ai montré tout à l'heure le tweet de Thomas Pesquet ce fameux estuaire de la baie de Sibouk la baie de Sibouk c'est un des principaux fleuves malgaches qui se jette dans la mer juste à côté de la grande ville de Majinga qui est le principal port de la côte de la côte nord-ouest de Madagascar et c'est précisément le port auquel arrivaient tous les navires en provenance de Marseille c'est à dire que dans tous les récits de voyages sur Madagascar de la première moitié du XXe siècle la première image qui apparaît en général dans le premier chapitre c'est qu'on arrive dans les eaux les eaux rouges de cette terre rouge qui saigne et on la retrouve aujourd'hui jusque dans ces fameuses images spatiales où les astronautes là c'est les astronautes américains ce sont des photos prises depuis la station spatiale internationale constatent Madagascar qui est en train de saigner dans l'océan donc on voit lorsqu'un discours de ce type s'installe il devient extrêmement là aussi extrêmement efficace et extrêmement performatif dans sa capacité à produire vraiment des représentations et des représentations qui vont marquer et qui aujourd'hui sont encore très prégnantes alors si on passe à l'époque un petit peu plus récente et notamment je vous ai dit juste après la seconde guerre mondiale alors un de nos éminents prédécesseurs Yves Lacoste avait écrit un livre la géographie ça sert d'abord à faire la guerre dans les années 70 effectivement alors même si ça n'a pas servi qu'à ça en tout cas les périodes de guerre ont permis des progrès souvent très importants dans la cartographie et notamment dans l'utilisation de la télédétection que ce soit l'essor de la photographie aérienne juste après la première guerre mondiale et le développement systématique après la seconde guerre mondiale de campagnes de photographie aérienne à travers sur l'ensemble de la planète quasiment on a des couvertures quasi exhaustives de la situation dans les années 50 et à Madagascar d'ailleurs à ce jour c'est la seule couverture globale exhaustive en photographie aérienne il n'y en a pas eu depuis il n'y a d'ailleurs pas eu de carte topographique depuis donc il y a une campagne qui a été on a mis quand même 8 ans pour couvrir l'ensemble de Madagascar en photographie aérienne et à partir de cette couverture globale de Madagascar en photo aérienne des estimations de la surface forestière ont été produites et ces estimations elles varient du simple au double ça va de de 10 millions d'hectares à presque 20 millions d'hectares alors pour la petite histoire c'est le même un baire qui n'en voyait que 2 à 3 millions 20 ans plus tôt qui était aux commandes justement qui a coordonné l'étude qui a permis de produire cette carte alors ce qui est intéressant c'est que la plupart de ces estimations n'ont pas donné lieu à des cartes mais celle qui approche de 20 millions d'hectares elle a donné lieu à une carte alors cette carte n'a pas été faite à Madagascar elle a été faite par un jeune assistant de recherche qui était basé à Pondichéry et qui d'ailleurs que j'ai rencontré en 2008 à Madagascar lors d'un colloque qui s'inquiétait justement de ce que j'allais présenter parce que je parlais de l'histoire de la cartographie de la forêt qui m'a dit je sais j'étais étudiant cette carte qu'on a produite à Pondichéry on n'a jamais mis les pieds à Madagascar je sais qu'elle est complètement fausse qu'elle est totalement surévaluée notamment dans le sud de l'île il y a tout un tas de zones qu'à Madagascar on appelle des savouks ce sont des zones qui sont essentiellement avec des peuplements d'arbres du voyageur il y en a des versants entiers l'arbre du voyageur ça ressemble un petit peu à un bananier avec des feuilles en éventail c'est pas un arbre c'est un contrairement à ce qu'indique son nom c'est une herbe comme le bananier et évidemment ça ne correspond pas à une forêt et d'ailleurs on s'en rend très bien compte lorsqu'on superpose cette carte des années 50 qui a été faite sans vérification sur le terrain aux cartes plus anciennes aux cartes du début du XXe siècle on voit qu'il y a tout un tas de zones qui apparaissent ici en violet qui apparaissent sur cette carte des années 50 comme couvertes de forêt alors que 50 ans plus tôt il n'y en avait pas tout simplement il n'y en avait pas non plus dans les années 50 pour autant cette estimation qui est manifestement erronée dont on peut assez facilement vérifier les erreurs elle va être ensuite systématiquement retenue et utilisée pour justifier d'une déforestation à partir des années 50 dans les années 50 on pourrait imaginer qu'avec l'essor de la télédétection spatiale et l'arrivée de l'imagerie satellitaire ça s'est développé timidement d'abord dans les années 1970 et puis c'est surtout au début des années 80 avec les nouveaux capteurs Landsat et puis le capteur français avec une contribution suédoise et belge de Spot on a eu une nouvelle vision une nouvelle approche à partir des images satellitaires et on voit que ces images satellitaires comme les images Landsat pour la période pour les années 90 on a toujours des variations qui sont importantes des estimations là on est entre 10 et 16 millions d'hectares on a d'autres capteurs qui sont utilisés notamment pour les estimations à l'échelle globale qu'on appelle des capteurs à basse résolution qui eux aussi pour la même période nous donnent des estimations qui encore une fois varient plus que du simple au double c'est encore pire que dans les années 50 on peut effectivement se poser des questions savoir pourquoi ces données elles sont aussi différentes on peut aussi on peut voir qu'on peut faire dire à ces données qu'elles sont toutes publiées dans des revues scientifiques on peut leur faire dire tout et son contraire on peut dire que la forêt n'a pas bougé si on choisit les bons chiffres pour les bonnes dates on peut dire qu'il y a eu une déforestation catastrophique avec beaucoup de mauvais espoir on pourrait même affirmer que la forêt a énormément gagné de terrain ce qui serait complètement absurde mais on est sur finalement des estimations qui reposent sur des approches très différentes on ne parle pas forcément de la même forêt on a des données qui sont parfois des mosaïques d'images qui sont prises à des dates à des saisons différentes ce qui peut introduire énormément de biais et surtout ça n'a pas beaucoup de sens de comparer des données qui sont issues par exemple d'interprétations visuelles d'images de photographie aérienne avec des traitements automatiques d'images satellitaires ou des traitements qui sont faits à l'échelle globale vous avez une illustration ça c'est une image qui est utilisée par la FAO dans ses évaluations globales sur l'Afrique mais quand on fait une évaluation globale sur l'Afrique vous savez que dans les régions tropicales durant la saison chaude c'est la saison des pluies dans l'hémisphère nord c'est pendant l'été de l'hémisphère qu'on a la saison des pluies mais si on prend une image sur l'ensemble de l'Afrique on va avoir à chaque fois au nord de l'équateur des images qui correspondent à une situation en saison humide et au sud de l'équateur une image qui correspond à la situation en saison sèche donc si on fait un traitement global sur l'ensemble de ces données on risque d'avoir énormément de biais c'est ce qui fait que là par exemple on a une surestimation en vert clair on est en plein boom chlorophylien et on a une image qui nous indique de la forêt là où il n'y en a pas où on est dans des zones plutôt de culture et c'est l'estimation qui arrive à 16 millions d'hectares mais aujourd'hui encore donc ça c'est une capture d'écran que j'ai faite la semaine dernière sur la plateforme Google Earth qui est assez connue on voit qu'aujourd'hui encore par exemple sur Madagascar quand on veut avoir des données on a l'impression d'avoir une bonne connaissance mais on a finalement sur la plateforme Google si on zoom un petit peu et qu'on regarde la date des données qui sont mises en visibilité on a affaire à une mosaïque avec des images qui varient de 2012 certaines ont pratiquement 10 ans d'ancienneté et on voit que même en allant chercher jusqu'à 10 ans d'ancienneté on n'échappe pas à des couvertures nuageuses donc on est confronté à ces problèmes il y a des enjeux méthodologiques importants et les cartes que je vous ai montrées tout à l'heure quand on s'intéresse quand on regarde comment elles sont fabriquées on se rend compte que la carte de 88 faite par Farah Malal il y a certaines zones où il n'y avait pas de données parce qu'à cette époque-là il n'y avait pas encore de données disponibles sans couverture nuageuse et donc on a eu recours dans certaines zones à d'autres données et voire même pour compléter sa carte elle a utilisé les données de la fameuse carte de Humbert qui était fausse mais qui était la seule carte qui fournissait des données sur la végétation de façon assez récente si on regarde la cartographie produite dans les années 90 par la NASA cette carte j'ai mis en couleur les saisons des images qui ont été utilisées quand on a une cartographie qui présente la situation en 1990 en fait elle utilise des images qui s'échelonnent entre 1989 et 1996 et donc quand on compare après avec les années 2000 par exemple on peut avoir des comparaisons qui portent sur plus d'une dizaine d'années et parfois sur seulement 4 ans bref il est toujours très très difficile et on le verra aussi pour la Guyane on a aujourd'hui un petit peu avec le développement de toutes ces plateformes de ces globes virtuels ces bases de données qui sont facilement accessibles dans les outils à la navigation notamment d'avoir une connaissance très très large de la situation mais finalement quand on travaille sur des aspects thématiques un petit peu précis on se rend compte qu'il y a des données extrêmement lacunaires et que cette connaissance elle est toujours très très partielle qu'elle est souvent faite aussi d'un certain nombre de bricolages et on va essayer de voir justement comment on peut essayer de mieux comprendre en déconstruisant ces cartes derrière les discours ce qui relève d'un certain nombre de faits que l'on peut confirmer et ce qui relève aussi d'une construction qu'il est important de comprendre si on veut en faire un usage averti alors on a beaucoup de production sur les forêts mais des études véritablement sur la déforestation il y en a assez peu alors il y en a une qui a été beaucoup reprise qui date des années 90 c'est celle qui est en bas à gauche là mais où on voit déjà les biais dans cette approche puisque les deux seules comparaisons qui qui comparent des données équivalentes c'est celle de 1973 et de 1985 alors on est quasiment sur les mêmes capteurs ces capteurs Landsat ils n'avaient pas la même résolution on voit que pour 1973 du fait de la nébulosité ou de l'absence de données il y avait des trous donc encore une fois on s'est basé sur cette fameuse carte des années 50 qui est erronée et qui a été faite à partir de photographies aériennes sans vérification de terrain et surtout on a une autre carte ici qui est présentée comme l'extension originelle ou originale de la forêt humide de l'est de Madagascar et ça c'est quelque chose de totalement théorique ça repose sur aucune observation et donc on compare des résultats d'observation avec des observations et des constructions qui ne sont pas comparables et surtout avec quelque chose de complètement hypothétique et ça c'est un article qui va être abondamment cité jusqu'au début des années 2000 comme la référence justifiant les problèmes de déforestation une autre étude réalisée plus récemment donc là qui était contemporaine de la période où j'ai commencé à travailler à Madagascar où on voit là aussi qu'on a une comparaison sur les années 2000 on regardera un petit peu plus en détail cette carte et on retrouve toujours cette fameuse carte des années 50 qui est erronée mais qui est toujours utilisée comme c'est la seule qui existe on l'utilise comme référence alors derrière ça on voit qu'on va comparer des choses qui sont à des échelles souvent très très différentes qui certaines sont issues d'interprétations d'autres de classifications ou de traitements numériques voire même d'extensions théoriques on en avait une ici alors on en a une autre sur laquelle je reviendrai tout à l'heure où là justement j'ai cru trouver un moment en voyant cette carte là on la voit pas bien mais je vous la montrerai plus en détail tout à l'heure justement la fameuse carte que je cherchais la carte de la forêt perdue mais en fait cette carte qui a été publiée et republiée dans des publications scientifiques c'est vraiment pour le coup là une belle manipulation cartographique mais on peut revenir déjà sur cette carte alors cette carte de la déforestation qui va être montrée c'est une carte qui montre l'évolution de la forêt à sens unique dans beaucoup de régions du monde alors je parle d'un pays comme la France par exemple la surface forestière elle va être de l'ordre de 7 millions d'hectares au milieu du 19ème siècle aujourd'hui on est à peu près à 17 millions d'hectares de forêt en France dans beaucoup de pays tempérés européens la forêt elle gagne du terrain alors c'est pas après on pourra revenir sur la discussion qu'est-ce que c'est qu'une forêt est-ce qu'une plantation de pain maritime ou une plantation de Douglas c'est une forêt c'est un autre débat mais en tout cas ce qui est forêt au sens de l'inventaire forestier national ou de la FAO dans beaucoup de régions du monde il y a des endroits où la forêt réduit d'autres où elle gagne du terrain mais à Madagascar on part du principe que la forêt elle ne peut pas pousser elle ne peut pas se développer donc on fait uniquement une légende à sens unique dans le sens d'une dégradation et puis on retrouve cette fameuse carte des années 50 qui est brandie comme argument et puis là où ça va plus loin c'est donc cette fameuse petite carte j'ai essayé de comprendre d'où elle sortait cette carte parce que effectivement j'ai jamais vu de carte justement en allant chercher dans les plus anciennes cartes du 19e siècle celle-ci elle nous montre en vert justement ces fameuses zones qui étaient identifiées par les explorateurs de la fin du 19e siècle comme des déserts et donc cette carte en fait elle a été fabriquée à partir de ça et ça c'est une carte publiée dans les années 1970 par des chercheurs de l'Orstom donc un institut de recherche français qui aujourd'hui s'appelle l'IRD et qui a produit cette carte des potentiels agroécologiques basés uniquement sur des données de température et de précipitation et qui nous montrent en bleu des zones humides donc favorables à certains types de cultures comme la vanille comme le cacao les zones en vert qui correspondent à des saisons alternées avec une saison des pluies relativement plus courte qui permet notamment la résiculture donc c'est une carte de potentiel d'agriculture qui est basée uniquement sur des relevés de température et de précipitation cette carte elle a d'abord été utilisée par l'ONG WWF pour servir de délimitation à ce que cette ONG appelle des éco-régions donc à Madagascar ils ont identifié une éco-région des forêts de basse altitude ou de forêts humides et une éco-région des forêts subhumides ça c'est un concept qui est propre c'est un auto-référentiel ils ont fait ça à l'échelle mondiale ils ont défini 800 éco-régions afin de définir des priorités de conservation sur 200 d'entre elles donc il y a déjà un premier petit tour de passe-passe entre passer de zones bioclimatiques à des éco-régions et puis quand il s'est agi d'utiliser ça dans le cadre de projets et ça c'est très facile avec des données numériques la région qui était pourtant correspondant à un climat à saison alternée a été fusionnée avec la région voisine et c'est devenu l'éco-région forêts humides donc je vous rappelle qu'ici il y avait les explorateurs du 19ème siècle ils voyaient des déserts c'est devenu une éco-région forêts humides et l'ONG conservation internationale a récupéré cette carte et a rebaptisé ça des zones forestières donc là on est pour le coup dans ce que Marc Montmonnier un auteur britannique qui a sorti un ouvrage qui s'appelle Comment faire mentir les cartes alors là on est complètement dans de la manipulation mais c'est quelque chose ce sont des données qu'on va retrouver dans des rapports très officiels et jusqu'à aujourd'hui donc la dernière étude que je citais tout à l'heure en référence faite par des collègues du CIRAD et bien ces collègues ont numérisé la fameuse carte des années 50 qui est totalement surévaluée donc 20 millions d'hectares de forêts pour s'en servir pour justifier donc ce fameux titre qui a au moment de la sortie de cet article scientifique on le retrouve dans de nombreux articles 44% des forêts malgaches qui ont disparu depuis 1953 oui si on se base sur une carte complètement fausse mais donc on voit que ce discours il est il est extrêmement ce qu'évoquait Mathieu il est extrêmement performatif c'est que la carte elle produit des actions elle produit d'une part tout un discours qui va être repris dans les rapports officiels et qui va alimenter les politiques publiques qui va faire l'objet aussi de transferts de technologies parce que ces méthodes de cartographie par exemple avec une nomenclature à sens unique elles vont être ensuite laissées aux autorités locales notamment la méthodologie développée au début des années 2000 par l'ONG conservation internationale a été fournie dans le cadre d'un transfert de technologies à l'office national de l'environnement malgache qui réutilisent la même méthode et surtout ce discours on va le retrouver il va servir à alimenter par exemple la délimitation des espaces protégés dans les discours médiatiques que l'on retrouve dans différents ouvrages dans des musées alors ça par exemple au muséum d'histoire naturelle de Bordeaux j'ai trouvé ce texte là illustrant justement ce qui se passait à Madagascar où là aussi on nous dit que la forêt pluviale couvrait les trois quarts de l'île qui a été ravagée par le défrichage ce discours en 2021 il est toujours très très opérant alors le muséum d'histoire naturelle de la réunion on trouve le même c'est vraiment le discours dominant alors ce qui va avoir les effets les plus importants c'est justement ce discours va alimenter toute une politique de mise en réserve de mise en parc voire d'expulsion des populations alors à Madagascar ça a donné lieu à la mise en place d'un nouveau système d'air protégé qui a couvert une grande partie quasiment toutes les surfaces forestières de l'île ou identifiées comme telles alors moi j'ai travaillé surtout dans le nord de Madagascar où on voit comment ça a été couvert ces dernières années par tout un système d'espaces protégés alors dans des espaces où il y a effectivement des problèmes de dégradation mais dans d'autres où il n'y en a pas mais où on va quand même intervenir et parfois de façon assez brutale en expulsant des populations sur des diagnostics ou des fondements qui sont quand même très 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 discutables mais effectivement dans un pays comme Madagascar on verra que c'est ce qui différencie aussi ce qui se passe par exemple dans la forêt guyanaise on a affaire à une situation d'un pays extrêmement pauvre qui est très largement sous l'influence d'un certain nombre de bailleurs de fonds internationaux alors que ce soit pour les politiques publiques on a des politiques d'ajustement structurel qui se traduisent par un désinvestissement notamment dans l'éducation dans la santé on connait toute cette logique portée par les grandes institutions financières internationales et justement on considère par exemple que l'État est trop corrompu pour gérer l'environnement et donc on va confier plutôt à des ONG internationales et principalement états-uniennes le soin de produire la connaissance et d'établir les règles de gestion et d'établir les politiques publiques environnementales ce qui fait que dans ce système d'air protégé malgache il a été mis en oeuvre essentiellement par ces trois grandes ONG WWF Conservation Internationale et Wildlife Conservation Society et derrière on a effectivement toute une représentation de la nature qui correspond au discours que continue à porter le monde occidental sur la forêt malgache alors c'est un discours qui est basé essentiellement sur une certaine vision de la nature tropicale et de sa dégradation et finalement qui n'est pas toujours très très différent du discours qu'on pouvait observer au début du XXe siècle à l'époque coloniale qui va produire ce sont certaines de ces ONG qui fondées sur ce discours produisent la connaissance sur Madagascar et continuent à porter cette représentation de la dégradation de l'environnement alors désormais c'est plus le côté raciste de l'époque coloniale encore que on le verra il y a certaines formes que Guillaume Blanc notamment qualifie d'éco-racisme dans certains de ses comportements aujourd'hui c'est surtout la pauvreté qui est désignée comme la principale responsable mais c'est toujours le même coupable qui est désigné quasiment dans les mêmes termes c'est le paysan pauvre qui du fait de ses pratiques agro-pastorales et en particulier la pratique traditionnelle de la défriche brûlie enfin de la résiculture sur défriche brûlie qu'on appelle à Madagascar le TAV qui est considéré comme le principal responsable alors quand on regarde en détail aussi on voit que les promoteurs de ce discours on n'est plus dans l'idéologie coloniale mais on a beaucoup quand même une idéologie malthusienne quand même très assez évidente puisque l'ONG par exemple conservation internationale qui fait la promotion des hotspots de la biodiversité donc à sa tête il y a un certain Russell Mittermeyer qui est aussi un des principaux acteurs avec Norman Meyers d'un think tank malthusien alors qu'au départ s'appelait The Optimum Population Trust alors ils ont changé de nom parce que ça ne faisait pas politiquement correct il s'appelle maintenant Population Matters mais qui font la promotion notamment du contrôle des naissances dans les pays du sud et qui font la promotion justement de cette notion de hotspot de la biodiversité ça fait l'objet d'une publication dans la prestigieuse revue Nature mais là aussi quand on regarde pour Madagascar le fait d'avoir eu le label de hotspot de la biodiversité c'est lié pour obtenir ce label il faut qu'il y ait un certain nombre d'espèces végétales endémiques en Madagascar aucun problème il y a dix fois plus d'espèces que ce qui a été requis mais il faut aussi que 70% de la forêt originale ait été détruite et donc effectivement si on se base sur le discours qu'on a vu ça justifie ce qualificatif de hotspot mais si on met en doute l'ancienneté de la déforestation là le concept de hotspot à mon avis il aurait quelques petits soucis et puis derrière ça il y a énormément aussi de flux financiers et d'actions de lobbying qui vont influencer sur les activités scientifiques parce que vous savez qu'aujourd'hui beaucoup de recherche se fait sur projet il faut avoir des financements pour faire de la recherche les universités ou le CNRS ne financent pas la recherche donc il faut qu'en tant que chercheurs ou qu'enseignants chercheurs universitaires on aille chercher de l'argent auprès des financeurs pour pouvoir mettre en oeuvre nos recherches et qui finance les recherches encore quand on fait un atlas critique de la Guyane on arrive à le faire sans financement particulier par les contributions bénévoles des auteurs mais par exemple à Madagascar les collègues malgaches leur recherche repose quasi intégralement sur les flux financiers qui arrivent de ces grandes ONG internationales et lorsque j'ai présenté les premières fois les résultats de mes recherches je pensais que ça allait susciter beaucoup de réactions alors ça a suscité quelques réactions mais surtout de collègues malgaches on me dit c'est bien que tu puisses dire ça parce que nous on ne peut pas le dire quand on dit ça dans nos rapports on demande d'enlever les pages sur la régénération forestière ou sur les réserves parce que ça ne correspond pas au discours de nos bailleurs de fonds et puis il y a un effet aussi peut-être plus récent des formes de marchandisation de la nature notamment avec ce qu'on appelle les paiements pour services environnementaux alors parmi ceux-là vous connaissez peut-être toutes les démarches de compensation carbone alors il y en a une assez croustillante à Madagascar il y a la société Air France qui s'était fait épingler par l'association Les Amis de la Terre qui chaque année délivre le prix Pinocchio du greenwashing dans le cadre d'opérations de compensation carbone on proposait aux voyageurs qui volaient sur Air France de compenser leurs émissions de carbone et Air France confiait aux ONG Good Planet et WWF le soin de mettre en oeuvre cette compensation à travers la mise en protection ou la plantation d'arbres au détriment souvent des populations locales donc ça a été dénoncé par des rapports notamment de l'association Les Amis de la Terre et la revue BASTA et puis on retrouve justement comme justificatif de ces actions pour la mise en place de ce fameux projet les cartes complètement construites que j'évoquais tout à l'heure donc il me semble effectivement très très important de questionner ces éléments-là de questionner la question de l'indépendance de la recherche qui finance les recherches qui commandite ces travaux de recherche et ces cartes dans quel objectif comment c'est diffusé et aujourd'hui il y a un gros enjeu sur la diffusion notamment sur le web de ces données et ensuite une fois que ça circule sur le web l'utilisation qui en est faite aussi peut être questionnée alors pour terminer sur Madagascar un petit exercice de reconstruction alors il y a une controverse scientifique qui existe quand même mais elle est très très limitée et lorsque quelques scientifiques il y en a eu une récemment dans la revue Science à ce propos-là on voit qu'il y a effectivement le discours qui remet en cause ce discours dominant sur la forêt il apparaît ponctuellement mais il est très peu relayé médiatiquement il reste cantonné à une littérature critique qui est assez confidentielle alors qu'il y a des dynamiques qui sont très contrastées sur des zones de mangroves on voit que ça par exemple la cartographie que je vous ai montré tout à l'heure elle est incapable de rendre compte de la dynamique des mangroves qui sont des espaces qui bougent énormément et qui gagnent notamment souvent du terrain sur la mer mais pour revenir et pour ne pas me je ne voudrais pas que mes propos soient mal interprétés je ne veux surtout pas dire qu'à Madagascar il n'y a pas de déforestation au contraire il y a une déforestation qui aujourd'hui est très inquiétante mais la déforestation ce n'est pas celle dont on parle donc la déforestation ancestrale qui aurait été produite par les paysans malgaches durant les derniers siècles on n'en trouve pas beaucoup de traces en revanche il y a une déforestation actuelle qui est très inquiétante en particulier dans l'ouest de l'île mais pas de chance l'ouest de l'île ce n'est pas là où est pratiquée cette agriculture traditionnelle cette riziculture surbrûlée on est plutôt sur des zones de culture de maïs ce sont des forêts sèches donc ce n'est pas la belle forêt tropicale humide qui est surtout attaquée par cette déforestation c'est surtout des forêts sèches qui mettent beaucoup plus de temps d'ailleurs à se régénérer et ça ne correspond pas non plus au discours malthusien ce n'est pas dans les zones de plus forte densité de population quand on a les plus fortes dégradations loin de là c'est plutôt dans des zones de front pionnier où il y a très peu de contrôle social de l'espace et puis les causes de la déforestation elles sont principalement liées à l'essor urbain avec des villes alors là il y a une dimension démographique qui n'est pas du tout négligeable mais c'est le charbon de bois qui est nécessaire pour la consommation c'est le bois d'oeuvre qui est beaucoup utilisé c'est le développement du secteur minier on en parlera aussi pour la Guyane et donc et aussi les cultures commerciales mais finalement la petite agriculture paysanne elle reste cantonnée aux mêmes endroits et elle n'a pas du tout les effets qu'on lui prête alors après ça nécessite des études plus détaillées il y a des zones notamment qui montrent que la proximité aux routes goudronnées font que la déforestation plus on est près d'une route et plus on va avoir des effets importants sur la déforestation ce sont des travaux d'étudiants malgaches que j'ai encadrés sur ce type de projet on voit que l'effet route alors c'est aussi là aussi le discours quand je présente ces travaux là on me dit mais t'as jamais fait la route entre Tanamanarive et Tamatave on voit la déforestation tu peux pas dire ça oui c'est vrai que si on cherche sous le lampadaire au bord de la route il y a énormément de déforestation parce que c'est facile de couper de mettre les sacs de charbon de bois sur les camions mais dans d'autres endroits il y a de la déforestation qui bouge qui change d'endroit on sait pas forcément pourquoi il y a finalement très peu d'études et puis il y a des endroits aussi où on a des effets pervers le principal scandale qu'il y a eu ces dernières années c'est autour de l'exploitation illicite du bois de rose et le bois de rose il vient majoritairement du plus grand parc national malgache dont on a expulsé les populations qui y vivaient et qui ont ensuite été investies par les trafiquants à nouveau il n'y a plus de contrôle social de l'espace et on est sur des espaces où il y a effectivement une dégradation très très importante qui n'est pas très visible sur les images satellites non plus et puis les travaux qu'on a pu mener dans notre laboratoire ou menés par des collègues montrent que dans certains endroits il y a de la régénération forestière et plutôt que d'avoir un discours unique sur l'ensemble de l'île on pourrait peut-être s'inspirer des zones où il y a des bonnes pratiques pour peut-être s'en inspirer pour les encourager sans faire d'angélisme aussi parce que par exemple sur un même massif forestier dans une zone on constatait que sur la partie ouest il y avait plutôt de la dégradation mais sur la partie est du massif sur les versants est on avait plutôt une bonne régénération forestière donc une importance pour terminer c'est la dernière diapo sur Madagascar l'importance de décoloniser un peu nos représentations de la forêt tropicale continuer à déconstruire l'idéologie coloniale qui quand même imprègne encore très largement nos représentations alors ça a été dénoncé notamment je citais tout à l'heure Guillaume Blanc qui a dénoncé dans un récent ouvrage le mythe de l'Éden africain et les formes d'éco-racisme parfois qui sont véhiculées et aussi la nécessité de reconnaître les dynamiques locales et puis la pluralité des représentations ce petit schéma montre un peu la différence entre les représentations occidentales où c'est surtout la représentation de la forêt qui domine et puis évidemment il faut bien que les populations se nourrissent ce qui est du riz mais vraiment ce qui est insupportable à beaucoup d'acteurs occidentaux et qui était dénoncé à l'époque coloniale comme de de l'élevage contemplatif c'est le zébu à Madagascar qui est à l'origine de ces fameux feux de brousse sauf qu'à Madagascar dans les sociétés paysannes malgaches le zébu c'est à la fois le symbole de richesse c'est la caisse d'épargne c'est quelque chose qui est surtout très très important culturellement dans tout un tas de rites et finalement l'échelle de valeur n'est pas forcément la même dans toutes les régions ce qu'a très bien montré par exemple Philippe Descola donc il y a encore beaucoup beaucoup de travail et notamment de déconstruction je vais terminer sur la Guyane pour montrer qu'il y a des choses qui sont assez proches et des choses assez différentes quand on s'attelle au même exercice en Guyane la forêt ce n'est pas la déforestation qui apparaît en premier c'est ce que disait Mathieu tout à l'heure c'est la forêt monumentale la forêt omniprésente notamment à travers cet atlas des paysages de Guyane cet atlas des paysages il considère qu'il y a un des paysages dominants qui couvre on ne sait pas 96 alors ça va jusqu'à 98% de l'île dans certains rapports là aussi on voit que même sur un département français qu'on pourrait imaginer bien connu et maîtrisé par des interventions bon on est quand même sur des variations des chiffres parce que la forêt guyanaise finalement on se rend compte que quand on cherche la documentation sur la forêt guyanaise ce qu'on trouve c'est une forêt gérée une forêt bien gérée notamment par l'Office national des forêts c'est vraiment la représentation dominante c'est une forêt qui est à peu près partout et surtout qui est gérée avec un domaine forestier permanent on a des forêts d'abondes littorales on a une zone intermédiaire on ne sait pas forcément trop ce que c'est et toute la partie sud de la forêt c'est le parc amazonien de Guyane un parc national avec ça et là des zones de droit d'usage collectif des SDUC on y reviendra mais finalement quand on essaie de voir comment cette forêt et qu'est-ce qu'on en sait de cette forêt guyanaise un petit peu comme à Madagascar on se rend compte qu'on la connaît très très mal d'une part finalement en termes d'analyse de cartographie d'occupation des sols elle est connue uniquement sur sa frange littorale et on voit ça sont des données assez récentes qu'une description fine de cette forêt c'est uniquement sur la bande du toro alors pourquoi on ne s'intéresse pas à l'intérieur de la Guyane parce qu'on n'a pas de données donc ça c'est la couverture en photographie aérienne IGN sur différents millésimes la fameuse BD Orto quand vous allez sur le site géoportail de l'IGN sur la France métropolitaine l'intégralité du territoire métropolitain est couvert en détail de photographies aériennes sur la Guyane ce n'est pas le cas c'est uniquement le littoral et les deux principaux fleuves frontaliers si on regarde des images satellitaires des images spot des années 2014-2015 même chose et c'est même encore pire peut-être parce qu'on voit tout un tas de zones nuageuses donc finalement on a des données très lacunaires et en plus qui n'ont pas l'air de très très bonne qualité à Madagascar on a vu que c'était le cas pour les premières cartographies en Guyane on est encore plus proche de l'équateur on doit faire face à un énorme problème c'est la nébulosité surtout les satellites qui observent les satellites d'observation de la Terre ont des orbites polaires et ils passent ils survolent toutes les zones à peu près à la même heure locale et comme à partir d'une certaine heure dans ces régions équatoriales souvent on a des phénomènes de nébulosité qui se développent on a des images qui sont pleines de nuages alors si on fait là aussi une capture Google Earth on voit que sur la Guyane on est sur Saint-Georges de l'Ouillapoc on voit tous les biais finalement la mauvaise couverture la mauvaise connaissance qu'on a de ces zones-là parce qu'il y a des nuages parce qu'on est obligé de faire des mosaïques d'images on peut utiliser des algorithmes assez puissants alors là c'est ce qui a été fait sur des images sentinelles on va utiliser des dizaines d'images pour essayer de fabriquer une mosaïque dénuagée c'est-à-dire qu'on va chercher sur chaque zone le bout d'image où il n'y a pas de nuage et on va essayer de reconstituer une image sauf que c'est une image composite qui devient extrêmement lissée et qui en termes d'interprétation ou de traitement devient extrêmement difficile à traiter et ça nous donne une idée d'ensemble on retrouve un peu cette image de la forêt monumentale mais pour pouvoir par exemple identifier des variétés de paysages forestiers c'est extrêmement difficile et finalement ces images dénuagées elles sont très peu exploitables donc si on veut avoir des images on est obligé d'aller chercher dans des choses un petit peu plus sophistiquées par exemple pour fabriquer la mosaïque que nous montrait Mathieu tout à l'heure il a fallu dans une base de données où il y avait plus de 700 images en sélectionner 200 qui ont servi à fabriquer cette image et pour chaque zone qui est couverte on a utilisé en fait des informations de 4 ou 5 images différentes ce qui fait que cette mosaïque qui est présentée donc avec encore des petits nuages qui restent là aussi elle ne donne pas du tout un instantané mais c'est une image très composite et qui va être aussi parfois difficile à exploiter si elle ne nous donne pas une information à un instant donné on a des outils qui nous permettent d'aller un petit peu plus loin donc des images multispectrales où on va utiliser le rayonnement infrarouge par exemple pour essayer de mettre en évidence différents faciès forestiers et puis pour s'affranchir de la nébulosité on a des images radar où le signal qui est enregistré en fait c'est ce qu'on appelle la télédétection active où on envoie un signal radar et on enregistre le signal rétro diffusé avec la capacité de certaines bandes spectrales utilisées par le radar de traverser la couverture nuageuse et puis si on regarde à l'intérieur de cette forêt par exemple sur sa connaissance en termes floristiques on voit par exemple là aussi que les connaissances sont très lacunaires pour établir ce qu'on appelle des zones nationales d'intérêt écologique faunistique et floristique on a des zones en gris où on a eu des inventaires réalisés sur le terrain en revanche toutes les zones en vert ce sont des zones sur lesquelles on n'a aucune donnée là vous avez une image c'est de l'herbier de Guyane aussi qui vous montre les relevés qui sont ça fait l'objet d'une partie de l'atlas que finalement les connaissances et les relevés précis de la faune guyanaise ou de la flore guyanaise là en l'occurrence ils sont très très ponctuels très très lacunaires alors pour la Guyane on peut aussi avoir des représentations quand même différentes donc grâce à la télédétection spatiale en utilisant ces fameuses bandes spectrales qui ne sont pas dans le domaine visible donc on peut produire des cartes mais qui peuvent être assez différentes les unes des autres donc là on a plutôt des cartes des paysages végétaux là on a une carte plus récente on a développé cet exemple dans l'atlas qui a été fait par un collègue écologue qui montre cette forêt monumentale guyanaise finalement elle est pleine de nuances et qu'on a des habitats écologiques qui peuvent être très très diversifiés avec des hauteurs de canopées différentes avec des faciès extrêmement différents en fonction des critères liés au relief liés à l'humidité des sols par exemple et ce qui fait que représenter la forêt ça peut être fait de façon très très différente là c'est d'autres cartes qui sont produites à partir de données de télédétection là c'est les hauteurs les hauteurs de canopées où c'est la biomasse qui est présente sur ces espaces donc différentes façons d'appréhender ça et puis comme le disait Mathieu cette forêt guyanaise souvent représentée comme une forêt vierge impénétrable c'est une forêt aussi qui est habitée qui est parcourue notamment par des communautés amérindiennes et bouchénéguées qui ont des territoires de chasse ce sont aussi des zones où est pratiquée le long des fleuves et des criques un certain nombre d'agricultures sur Brûlis alors paradoxalement l'agriculture sur Brûlis c'est le grand satan à Madagascar et parfois les mêmes ONG qui interviennent à Madagascar et en Guyane l'agriculture sur Brûlis en Guyane c'est considéré comme on ne parle pas d'agriculture sur Brûlis on parle d'abatis essentiellement et ces abatis c'est considéré au contraire comme quelque chose de valorisant c'est mis en avant par le parc amazonien de Guyane comme une façon de gérer aussi l'espace de forêt de proximité et puis il y a des études on va le voir qui ont montré que la contribution des communautés autochtones à la biodiversité notamment à des formes d'agrobiodiversité ou de biodiversité anthropogénique est importante et là par exemple le petit clin d'œil c'est que justement une des principales réserves naturelles de Guyane s'appelle les abatis cotiques donc je n'imagine pas à Madagascar qu'on appelle une réserve naturelle le TAV Andrint ou autre chose donc c'est intéressant de voir aussi que les visions quand on est là on rejoint aussi les formes quand c'est géré par un pays riche on n'a pas la même approche que dans un pays pauvre et puis cette forêt aussi elle a une histoire importante donc là c'est une cartographie qui est issue de l'Atlas qui montre les zones qui ont été successivement peuplées parcourues par un certain nombre de sociétés autochtones d'autres travaux qui ont montré par exemple sur les zones notamment proches du littoral des champs surélevés précolombiens donc les cette forêt qui est présentée souvent comme une forêt vierge primaire elle a été habitée parcourue de longue date et parfois peuplée par des populations qui sont plus de 10 fois supérieures à la population actuelle alors il y a tout un tas de travaux qui témoignent de ça qui montrent que le bassin amazonien a été très largement peuplé avant le choc bactériologique de la colonisation on le retrouve de façon significative aussi à travers ces géoglyphes qu'on arrive à appréhender sous le couvert forestier avec par exemple l'imagerie Lidar les collègues de l'INRAP notamment qui font de l'archéologie préventive sur les projets d'aménagement mettent en évidence parfois jusqu'à un site au kilomètre carré ça aussi s'est développé dans dans l'atlas et enfin pour terminer quand même la question de la déforestation aussi elle est présente en Guyane et comme l'a dit Mathieu tout à l'heure c'est surtout à travers l'exploitation minière illicite mais là aussi dans les représentations alors ce qui est intéressant c'est que là aussi on va retrouver le rôle important des ONG dans la production de la connaissance alors dans des représentations qui peuvent être assez différentes et qui donc là qui vont aussi poser question mais comme l'expliquait Mathieu il y a aujourd'hui une évolution de la cartographie qui est assez intéressante parce que beaucoup de ces cartes sont produites par des dispositifs qui ne sont pas des dispositifs institutionnels mais qu'on retrouve par exemple sur le site data.gouv.fr des données qui ont été produites dans le cadre d'une cartographie participative organisée par une ONG et qu'on retrouve donc les frontières sont désormais beaucoup plus lâches et plus floues entre justement la cartographie institutionnelle dominante la cartographie qui est aujourd'hui mise en oeuvre par les grandes multinationales de l'information géographique ou du web et puis aussi ce qui peut être produit par le bas avec la cartographie contributive. Donc pour conclure la carte il ne s'agit de pas oublier que c'est toujours un discours et qui va dépendre à la fois de l'état des connaissances et c'est toujours la carte ça donne un instantané ça correspond à des choix de représentation c'est toujours derrière un point de vue une intentionnalité et en cela elle constitue aussi une forme de pouvoir et donc c'est important de prendre la mesure de cette dimension à la fois idéologique politique et culturelle qui est présente dans la carte et donc de prendre en compte différentes représentations qui ne sont pas nécessairement partagées par tous les acteurs et puis aussi et surtout peut-être se méfier entre ce qu'on évoquait tout à l'heure la vue du dessus qui nous est donnée par les images satellites et la vue du dedans vu du dessus il est assez difficile de distinguer une forêt naturelle d'une forêt par exemple exploitée avec les différentes strates et aussi aujourd'hui il y a un enjeu important autour de la mise en oeuvre de ces grands atlas globaux de ces grandes productions de données où la situation est présentée comme assez homogène à l'échelle planétaire alors que la déforestation on le voit elle est très différente à Madagascar de ce qu'elle peut être en Guyane et qui n'a rien à voir non plus avec la représentation dominante qui est celle des fronts de déforestation au Brésil mais qui est encore autre chose donc il y a vraiment une nécessité alors là je plaide pour la paroisse du géographe d'avoir des approches locales et d'aller aussi voir sur le terrain ce qui se passe et comment c'est perçu donc voilà pour terminer quelques petites pistes de lecture si ça vous intéresse donc je pourrais laisser ça avant enfin des différents travaux qui dont j'ai pu m'inspirer moi dans mes recherches alors ça sur les forêts tropicales l'Amazonie ou sur Madagascar et puis sur les aspects plus cartographie critique donc je pourrais vous donner un certain nombre de références voilà je vous remercie applaudissements 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 Masc, merci beaucoup Xavier pour cette intervention alors moi j'ai une invitation j'ai reçu une invitation à dîner après qui est suspendue à deux conditions la première c'est que je parle un petit peu pour mériter l'entrée et la deuxième c'est que vous puissiez parler beaucoup pour que je mérite le plat principal et le dessert donc je vais commencer par donner quelques idées quelques questions que je me pose et que je te pose éventuellement mais ces questions là seront éventuellement balayées par toutes celles que vous poserez et qui primeront sur ce que j'ai à dire alors d'abord ce que j'ai beaucoup apprécié c'est finalement qu'on devine en creux et c'est aussi important d'y revenir dessus ce que ça peut être que l'idéologie qui mérite aussi d'être définie puisque moi je ne suis ni expert cartographe ni expert géographe je suis un peu politiste je me suis intéressé à certaines forêts mais pas à celles dont tu parlais et ce qui est intéressant c'est qu'on retrouve ici l'idée fondamentale selon laquelle l'espace est producteur support d'idéologie parfois d'utopie on en a un peu moins parlé bien que dans l'imaginaire des ONG on ait ces imaginaires un peu plus sur ce registre là mais que cet espace peut aussi être instrumentalisé par ces mêmes idéologies lorsqu'elles s'en saisissent l'impact physiquement géographiquement socialement et en font la cible de leur action d'aménagement en réalité ce que tu nous dis et ce qu'on a à entendre c'est qu'il n'y a pas d'idéologie sans un espace auquel elle se réfère qu'elle décrit dont elle utilise parfois le vocabulaire ou son vocabulaire les connexions dont elle contient finalement les codes et je crois que c'est Lefebvre qui disait il ne peut y avoir d'idéologie durable ou pérenne sans référence à l'espace de même qu'il ne peut y avoir d'espace sans idéologie avec une ambiguïté claire c'est qu'on a du mal en tout cas du point de vue de la science politique qui a beaucoup travaillé sur les idéologies à définir précisément ce que c'est que l'idéologie parfois le terme est neutre neutre positif on va dire on explique on essaye d'objectiver une mise en forme plus ou moins rigoureuse d'attitude par rapport à une certaine réalité sociale mais souvent l'utilisation de l'idéologie c'est finalement une adresse critique l'idéologie c'est l'idée fausse c'est la justification d'intérêt et de passion en tout cas ce qui est sûr c'est que l'idéologie telle que tu nous la donnes à voir c'est le produit d'un travail de construction l'effort de certaines parties prenantes ou non d'idéologues de militants pour produire et c'est ce que tu nous montres bien un système général d'interprétation d'explication et un système cohérent de propositions pratiques c'est ce que tu évoques quand tu dis finalement l'effet performatif de la carte et cette carte en tant que support ou que vecteur idéologique il y a bien finalement des propositions de pratiques qui en découlent et qui aussi mettent en jeu les buts d'une action collective donc on est bien les moyens de la réaliser aussi on est bien au coeur de la performativité telle que tu nous l'as présenté en même temps il y a une question que je peux t'adresser qui s'adresse à nous chercheurs c'est qu'au fond comment on fait pour ne pas rester avec cette idée que l'idéologie finalement ça serait uniquement la pensée politique de l'autre comment on fait aussi pour se dire quand on travaille sur l'idéologie la déconstruction quand on défend ou quand on a pour combat entre guillemets je vous taquine les démarches un peu déconstructrices cette pensée critique comment on gère ce rapport à cette propre idéologie que j'emploie là de façon plutôt neutre et pas forcément critique et quand le champ scientifique est lui-même traversé au fond de mobile de guerre parfois de position de tranchée de parti pris dans la lecture dans la compréhension et l'analyse du monde là on a une question éthique que la démarche critique nous adresse à nous aussi et quand on voit la complexité de l'analyse que tu nous livres de l'objet tel que tu le décortiques moi j'entends aussi un rappel de l'humilité de la prudence nécessaire qui s'adresse aux chercheurs et aux scientifiques s'agissant justement du débuscage de ces idéologies l'humilité car ce que tu nous montres c'est qu'il y a la somme de variables complexes qui sont engagées tu nous parles d'aspects technologiques météorologiques géographiques démographiques et autres qui montrent qu'en permanence on est confronté dans la manière dont on réfléchit sur cet objet à des limites cognitives particulièrement importantes et tu appelles aussi c'est ce que j'entends à la prudence parce que finalement le risque serait et c'est ce qu'on fait la succession de certains auteurs que tu nous as présentés mais finalement ces limites là peuvent nous pousser à surinterpréter le sens à le déformer et en tout cas ce qui est sûr c'est que toute cette histoire toutes ces constructions successives nous mettent face à des conflits d'interprétation sans compter évidemment que l'idéologie se renforce en tant qu'objet complexe puisqu'elle est en permanence en train de se moduler à la fois avec une certaine mémoire de forme qui fait que souvent il y a toujours trace des idéologies du passé mais avec aussi une faculté à s'adapter à se renouveler et à varier selon les circonstances et sur la durée c'est parfois difficile de repérer ces marques et ces traces idéologiques donc c'était première série de remarques deuxième chose qui m'a finalement interrogé en tant que citoyen aussi c'est que tu nous parles beaucoup d'approximation de la carte et en même temps tu nous dis que ça n'a pas empêché l'action les politiques publiques et autres avec cette question un petit peu inconfortable est-ce que les approximations de la carte ne seraient pas finalement un enjeu politique plus fort que les précisions de la carte on peut repartir de la carte comme source d'information et se dire finalement si la carte est une forme d'information elle questionne dans leur rapport notre propre rapport global à l'information et souvent ce qu'on sait si on prend les théories des médias et autres c'est que individuellement ou collectivement quand on se confronte à une source d'information ce qu'on cherche ce n'est pas de l'information à proprement parler mais c'est plutôt la confirmation la justification la légitimation à travers ces matériaux informationnels que l'on va découper ou que l'on va sélectionner parfois les mobiles sont explicites on les décèle facilement parfois ils sont obscurs parfois ils sont inconscients et finalement on voit que l'action publique ou l'action collective je dis action collective parce que l'action collective c'est les politiques publiques plus l'action d'autres acteurs au fond on se dit que ce flou ces imprécisions tous ces entrepreneurs de cause finalement ils s'en accommodent facilement ils s'accommodent des approximations des contradictions des mensonges parfois en tout cas des constructions plutôt que mensonges j'aime bien le terme de sincérité successive en tout cas pourvu qu'elles convergent ces approximations vers le traitement des enjeux ou des problèmes de politique publique tels qu'ils ont été construits par les acteurs parfois jusqu'à l'imprudence quand on a très peu d'informations et qu'on part quand même dans de l'action publique c'est le cas en 99 en tout cas ça a été raconté comme tel en pleine guerre du Kosovo quand le Pentagone fournit des cartes tellement obsolètes de Belgrade que l'aviation américaine bombarde l'ambassade de Chine on peut se dire que donc là la puissance publique peut aller au bout même d'actions politiques radicales sans avoir besoin spécialement de précision pourvu que l'intérêt et que l'objectif soient là et avec donc je le redis cette question l'action collective a-t-elle vraiment besoin de vérité moi j'ai l'impression que tu nous dis non j'ai l'impression que tu nous dis peut-être pas non mais en tout cas c'est très difficile dans tous les cas d'avoir plus de précision on est face à des conflits d'interprétation à la concurrence finalement éternelle des régimes de vérité c'est ce que donne à voir ton analyse de la carte ou des cartes et finalement est-ce qu'on n'est pas autre question condamné en permanence quand on regarde des cartes à un bruit cartographique dans lequel tout le monde joue sa version de sa version de la carte et où le chercheur lui-même est condamné à jouer sa partition parfois presque inaudible comme le triangle dans un orchestre symphonique en tout cas voilà est-ce qu'on n'est pas condamné à ce bruit cartographique autre point aussi et ce que tu termines là-dessus mais ça traverse ta contribution la complexité de la carte la complexité du monde la complexité humaine qui rendent finalement les choses un petit peu insaisissables je m'étais promis de faire le jeu de mots en disant ce qui ressort aussi des cartes que Xavier Amelot a sorti de sa recherche et non de sa manche même si c'est un as de la cartographie c'est aussi qu'elles sont le résultat en amont d'une boîte noire finalement d'indicateurs qu'il est parfois difficile de repérer c'est ce que tu nous dis quand on parle de déforestation on a des cartes on cherche la déforestation mais en amont dans cette boîte noire il y a la manière dont on construit la notion même de forêt cette notion elle est variable on sait qu'au fil des années le mode de calcul des surfaces forestières qui combine aussi la hauteur a varié quand on est passé de couvert qui est au-dessus de 5 mètres enfin au-dessus de 7 mètres à couvert au-dessus de 5 mètres et où finalement simplement en baissant l'indicateur de ce qui constituait la forêt on a gagné des surfaces forestières donc c'est aussi intéressant de se dire que la carte traduit aussi certains choix certains partis pris dans les indicateurs qui vont servir à la construire de la même manière tu as aussi insisté sur les typologies forestières qui sont parfois poreuses c'est très difficile de ne pas discuter la définition de la forêt primaire on a vu le glissement et les frontières même entre les forêts humides et d'autres catégories alors qu'en réalité le couvert forestier est poreux qu'on n'est même pas sûr que les catégorisations soient bonnes donc tout ça ce travail ce travail d'amont sur les indicateurs génère une discussion par ricochet on discute la carte et on peut remonter jusqu'à la discussion des indicateurs et vous comprenez l'ampleur et la complexité de la tâche quand il s'agit d'analyser les choses telles que tu nous les présentes boîte noire aussi puisqu'on sait peu de choses c'est ce que tu dis quand tu dis il faut accroître la connaissance on sait peu de choses en réalité sur les écosystèmes forestiers sur leurs équilibres sur leur résilience on n'est pas tout à fait au clair sur les définitions la mesure ou la connaissance de la biodiversité et tout ça finalement tu nous as parlé de nébulosité qui empêchait de lire ou d'avoir une information certaine à partir de la carte il y a bien aussi une nébulosité autour du travail de compréhension quand on essaye de saisir un petit peu les choses donc réalité territoriale complexe c'est ce que tu nous as dit complexité du réel que chacun en même temps la complexité du réel c'est ce qui est intéressant et c'est ce qui donne lieu à des conflits d'interprétation c'est que quand on navigue dans la complexité tout le monde comme tu l'as dit peut découper son propre rapport à la réalité et développer sa ligne stratégique complexité de l'humain et des groupes humains qui travaillent la carte la construisent la produisent la diffusent et parfois la subissent avec de la part des premiers des mobiles ou des intentionnalités qui sont parfois difficilement accessibles autant il y a des lignes d'intention et de causalité qui sont évidentes quand on voit effectivement tout ce que tu nous as reconstruit comme chaîne entre tel groupe qui produit pour telle raison et qu'on retrouve autour de telle problématique malthusienne tel type de données et parfois aussi c'est hyper difficile de savoir exactement quelle est l'intention quelle est l'intentionnalité de l'auteur de la carte et parfois quand on a tendance à juger un peu moralement ces manipulations cartographiques il faut aussi se dire qu'on peut parfois avoir envie de mal faire le bien d'accord c'est à dire que c'est ce que j'appelle l'innocence totalitaire il y a plein de groupes écologistes qui sont à la fois conscients de leur stratégie et de leur manipulation cartographique il y a plein d'autres militants écologistes qui reprennent de bonne foi ces informations c'est l'innocence totalitaire ce que j'appelle l'innocence totalitaire c'est à dire finalement l'idée que innocemment on est prêt à aller au bout d'un processus et à le défendre de façon radicale et sans avoir l'impression du tout de mal faire et c'est en ça que ça nous renvoie et je boucle les choses à la définition de l'idéologie est-ce qu'on est innocent quand on est porteur d'une idéologie ou pas ou est-ce qu'on est coupable même si évidemment tu as refusé de te mettre sur ce terrain là de la distribution du vice ou de la vertu ou du cynisme mais l'idéologie ça peut être aussi c'est ce que disent Marx et Engels l'idéologie est un processus que le soi-disant penseur accomplit sans doute consciemment mais avec une conscience fausse les forces motrices véritables qui le mettent en mouvement lui restent inconnues sinon ce ne serait pas un processus idéologique donc on voit finalement qu'il y a aussi encore une complexité qui se rajoute s'agissant de déceler les intentionnalités donc tout ça pour dire que moi j'entends pour le chercheur que je suis une incitation à la vigilance et une incitation à la prudence et encore une fois une humilité face à la complexité du réel à laquelle nous renvoie et le cycle de conférences et ta conférence telle que tu viens de nous la livrer voilà ce que j'avais à rajouter avec des questions en creux auxquelles tu peux répondre et avant de vous passer la parole pour que vous puissiez soumettre mon collègue à la question dans le bon sens du terme je vais juste faire deux réponses très brèves sur la question de l'idéologie effectivement à laquelle le chercheur ne va pas échapper mais je pense qu'un des enjeux importants autour de ces questions là c'est effectivement c'est autour des régimes de vérité que tu évoquais est-ce qu'il y a différents régimes de vérité ça c'est un enjeu contemporain il me semble très très fort pour les sciences humaines et sociales et derrière ce travail je pense que comme pour peut-être progresser dans le sens ou éviter les risques que tu évoquais je pense qu'il y a deux choses qui me semblent importantes il y a d'une part la question du doute et le doute scientifique c'est pas n'importe quel doute c'est pas un doute systématique c'est un doute qui est méthodologique qui va être argumenté et notamment en mettant dans cette dimension cette perspective historique en allant chercher dans la déconstruction en essayant de rentrer dans la boîte noire un peu technique pour essayer de comprendre comment c'est fabriqué et en fournissant évidemment les éléments méthodologiques qui nous permettent d'y arriver et je pense cette dimension méthodologique est fondamentale et il me semble que c'est un élément important à mettre en avant il me semble qu'un autre outil qui nous permet d'éviter peut-être un certain nombre de biais c'est l'exercice qu'on a essayé de faire à travers cet atlas c'est d'essayer d'avoir une pluralité et de laisser s'exprimer une pluralité des formes de l'expertise et c'est que sur un même objet nous on travaille sur des objets géographiques c'est de voir qu'on peut éclairer peut-être sous différents angles sous différentes approches ce même objet et toujours avec le même souci de méthodologie critique et c'est ce qu'on a essayé de faire par rapport justement à ces visions dominantes qui sont souvent très univoques ça c'est deux pistes il y en a peut-être d'autres l'autre élément sur lequel je voulais réagir c'est par rapport à la carte et à la carte information je crois que la carte c'est pas n'importe quel type d'information parce que derrière sa dimension technique on a vu sa performativité il y a derrière il y a quand même elle est souvent brandie comme argument d'autorité derrière la carte c'est un peu c'est si c'est sur la carte c'est que c'est vrai et donc je pense que c'est le thème aussi de l'information derrière cette illusion cartographique derrière derrière ce degré de technicité de scientificité il ne faut pas oublier que la carte c'est avant tout un discours qui est construit avec il y a un certain nombre de règles comme dans tout discours il y a un langage cartographique il y a une grammaire il y a une sémiologie graphique qui peut être ou non respectée et c'est déjà effectivement quand ces règles de base ne sont pas respectées effectivement quand on voit des cartes qui sont qui sont pleines de fautes déjà formelles de représentation on peut douter quand même de la façon dont elles ont pu être construites et puis aussi de réfléchir autour de ces outils techniques dont la plupart des moi je le constate très fréquemment avec les étudiants il y a un côté assez assez impressionnant derrière ce déploiement de technologie de pouvoir zoomer sur sa maison sur un globe virtuel passer de la vision globale de la bille bleue à notre jardin mais bon il faut savoir que derrière ça il y a aussi il y a des données il y a des choses qui sont fabriquées et ça peut être intéressant d'aller gratter un petit peu derrière pour voir comment ça fonctionne donc c'était juste quelques pistes et si vous avez des questions des réactions je me demandais si dans les méthodes pour faire ces cartographies ici parfois on utilisait directement des récits je me demandais si par exemple au travers de la transmission au travers les générations est-ce que par exemple on pouvait dire mon grand-père il racontait qu'il y avait une forêt ici qu'elle n'est plus là ou au contraire que enfin l'inverse quoi et s'il y avait moyen d'établir des cartographies à partir de récits comme ça qui se seraient transmis à travers plusieurs générations qui permettraient quand même de remonter quand même un peu je veux dire on le fait pour d'autres choses mais est-ce qu'on le fait pour le paysage je devrais le savoir mais je ne sais pas je prolonge ta question Sonia parce que ce que tu évoques me fait penser aussi à ce que nous a montré Irène Hirth donc de l'université de Genève qui était la première intervenante du cycle et qui nous a montré que notamment au Canada et au Québec il y avait un certain nombre d'initiatives de contre-cartographie donc des cartographies qui sont faites localement par des associations qui essayent un peu de renverser les représentations cartographiques dominantes et il y a eu notamment tout un tas de travaux sur la transmission de savoir et la transmission intergénérationnelle à partir de récits qui ont été mis en carte donc là c'était l'exemple plutôt au Québec du coup toi Xavier à Madagascar ou en Guyane est-ce que tu observes via finalement la démocratisation des outils numériques de la cartographie une prise en charge par des collectifs habitants qui tentent de proposer d'autres visions ou est-ce que ça reste dans le serail encore d'experts qui sont soit issus d'autorités publiques soit d'ONG ça dépend c'est quelque chose qui commence effectivement à se développer notamment dans les démarches militantes de soutien autour des combats sur la défense par exemple des terres autochtones face à des projets d'aménagement comme il n'y a plus en Guyane autour de la montagne d'or on voit comment ça a été mobilisé une certaine mémoire dans le cas de Madagascar j'ai eu peu d'exemples parce que souvent les commanditaires encore une fois des études n'y ont tout simplement pas pensé je me souviens en 2008 ou 2009 un étudiant qui était en stage dans une ONG justement qui cherchait à mettre en place un système assez intéressant de valorisation des lisières forestières par la plantation de vanille et donc ils avaient un protocole d'enquête ils demandaient aux gens si effectivement avant il y avait de la forêt mais j'ai suggéré que dans les questions soit indiqué aussi est-ce qu'avant il n'y avait pas de forêt il y en a maintenant mais c'était juste c'était pas recevable dans le questionnaire donc il y a les représentations dominantes elles conditionnent quand même beaucoup la façon dont on va a priori aborder un certain nombre de questions mais je pense que la dimension historique c'est une piste à creuser mais on va avoir beaucoup de mal à produire des cartes à partir de ça peut-être plus sur des représentations d'itinéraires ou d'un certain nombre de lieux mais pour spatialiser véritablement ça c'est quand même un enjeu méthodologique oui mais le récit par exemple souvent des populations c'est la vision du dedans c'est pas la vision du dessus de la carte et de pouvoir accrocher un discours entre le vécu ou la mémoire et déjà de traduire ça sous une forme de représentation un peu surplombante qui est celle de la carte qui est celle de la vision verticale on n'est pas on n'est pas dans le même régime de perception et en termes de représentation je pense qu'on peut aussi créer pas mal de biais méthodologiques ou d'interprétations à vouloir justement traduire peut-être certains certains récits en carte en vision verticale il y a aussi la deuxième intervenante du cycle de conférences c'est Elise Olmedo qui nous a présenté les travaux qu'elle a mené en post-doc au laboratoire au géomédialab de l'université de Concordia et dont le travail vise justement à cartographier les récits alors elle c'est dans un contexte complètement différent autour des exilés et autour des tragédies au Rwanda mais elle montrait comment notamment une interface en ligne était mobilisée avec de la vidéo pour tenter de spatialiser un récit et de mettre en relation finalement une carte avec un récit de vie et puis un autre point qu'on voit beaucoup en Guyane c'est autour de la toponymie les noms des lieux non pas les noms officiels tels qu'ils sont sur les cartes de l'hygiène mais les noms qui sont portés par par exemple les communautés Kalina Teco ou autres en Guyane portent toute une histoire du territoire c'est souvent des noms de lieux qui sont reliés les uns aux autres et donc qui ne peuvent pas se transmettre simplement comme un point et un nom sur une carte mais qui s'accompagnent de tout un récit et il y a un gros travail de cartographie participative qui a été fait en Guyane pour cartographier et formaliser cette connaissance et qui aujourd'hui n'est pas reconnue par l'état français l'IGN refuse d'intégrer ces toponymes sur les cartes officielles parce qu'il y a tout un tas d'imaginaires dans la tête notamment de la commission nationale de la toponymie qui considère qu'on ne peut pas mettre des toponymes en langue étrangère sur une carte française il y a pourtant des toponymes en breton en bretagne ou en basque au pays basque mais en Guyane on nous dit c'est spécial c'est particulier on est dans une zone dans laquelle il y a des conflits frontaliers or des conflits frontaliers il y en a un certain nombre qui ont été résolus il y a plusieurs siècles mais dans l'imaginaire des hauts fonctionnaires de la commission nationale de la toponymie c'est un territoire qui doit être traité de manière spécifique et donc il faut des noms en français pour marquer la souveraineté du territoire il n'empêche qu'il y a des travaux hyper intéressants d'anthropologues qui ont fait de la cartographie participative et qui du coup diffusent ces cartes un peu par la on les a éjectées par la porte ils reviennent un peu par la fenêtre et donc par exemple dans les écoles au sud de la Guyane on n'a plus les cartes avec les 13 régions françaises on a les cartes avec ces toponymes locaux tels qu'ils sont utilisés par les habitants et qui sont très riches de sens c'est pas juste des points sur une carte c'est un moyen de faire passer aussi des connaissances et pour nous ça peut être un bon témoignage aussi des paysages et de la présence ou non de différents paysages sur différents secteurs autres questions je passe le micro là-bas je vais vous inviter à ceux qui n'ont pas encore parlé merci beaucoup j'ai trouvé ça vraiment passionnant je me demandais donc on voit bien en fait comment est-ce que des grandes organisations internationales seraient appropriées des fausses cartes ou en tout cas les instrumentalisent aussi je me pose la question de savoir bon ça doit faire quand même quelques temps que le travail que tu fais avec des collègues est aussi en train de montrer qu'il existe une autre une autre cartographie de ces forêts est-ce que voilà est-ce que ça commence à évoluer cette représentation quand même est-ce que les autorités sont prêtes à déconstruire à leur tour ce discours est-ce que tu vois une évolution en fait dans le rapport contre différents acteurs locaux influents par rapport à cette cartographie des forêts ou est-ce qu'il y a vraiment la volonté de garder cette illusion de la déforestation comme vision générale je crois que je n'ai pas une vision très optimiste et j'ai l'impression qu'au contraire peut-être c'est qu'avec justement le développement à la fois d'un certain nombre de plateformes de communautés aussi avec où on a avec justement les algorithmes qui ont tendance quand même à nous montrer ce qu'on a envie de voir et ce qu'on a l'habitude de chercher je ne suis pas du tout convaincu parce que ces travaux critiques je ne suis pas le premier à l'avoir fait alors moi je me suis intéressé aux cartes mais il y a eu des travaux avant qui ont déjà critiqué les chiffres ils n'avaient pas forcément mobilisé les cartes mais en allant chercher si on veut chercher la littérature scientifique qui traite de ces questions on la trouve mais je ne suis pas très optimiste sur la façon dont évolue la façon aujourd'hui aussi de produire et de diffuser la connaissance scientifique et justement la force de frappe d'un certain nombre d'acteurs et notamment à travers les moteurs de recherche et je sais que souvent je bataille un peu contre mes étudiants qui ont tendance à s'arrêter à la première page de recherche Google et puis s'ils n'ont rien trouvé on ne trouve rien ça n'existe pas il faut aller chercher des fois un petit peu plus loin mais ça n'apparaît pas dans les premières pages il va falloir aller creuser aller chercher dans les bibliographies donc je ne suis pas je ne suis pas très optimiste là-dessus merci Xavier évidemment je partage plein plein de choses dans ce que dans ce que tu as extrêmement bien expliqué donc du coup je vais me permettre une question un peu pénible sur le titre c'est mettre en carte les forêts de Madagascar et de Guyane science ou idéologie et en fait ce où moi il me questionne est-ce que ça serait pas plutôt science et idéologie ce qui donnerait un peu plus de force aussi à tout ce que tu as dit sur la complexité de ces relations oui entièrement d'accord dans la réponse que j'ai faite à Pascal c'est qu'effectivement on n'y échappe pas non plus en tant que scientifique et je suis non non je suis complètement d'accord c'est c'est quelque chose à creuser qui d'entend ce qui ce qui m'intéresse et m'inquiète un tout petit peu c'est ce que tu as dit sur les les géographes ou les aménageurs à Madagascar ou ailleurs qui en définitive sont liés terriblement à des contrats et ne travaillent comme en France d'ailleurs où on est en train de déraper complètement donc est-ce qu'en définitive le discours que nous tenons que vous tenez n'est-il pas un peu un discours d'occidentaux que nous sommes est-ce qu'il n'y a pas en fait des actions de formation de la cartographie somme tout avant de déconstruire est-ce qu'il n'y a pas une construction de la cartographie à faire enfin je dis cela parce que dans le cas d'une petite ONG on essaie avec le Niger alors Niamey n'est pas Madagascar ou la Guyane bien sûr mais les problèmes de formation de base en fait sont vraiment terribles dans un certain nombre de pays c'est le cas en Madagascar bien sûr c'est le cas en Haïti ça peut être le cas en Guyane dans certaines populations c'est bien sûr le cas au Niger oui pour te répondre ça c'est la réponse optimiste c'est effectivement si j'ai quelques inquiétudes sur la diffusion et un certain nombre d'outils je pense effectivement que c'est la formation et en particulier de l'université a un rôle majeur à jouer en ce sens je demande de formation et effectivement avant de déconstruire il faut apprendre aussi à construire à analyser mais je pense que oui oui il y a un énorme défi là sur la formation universitaire dans ce domaine mais ça je crois que ça c'est quelque chose qui va plutôt dans le bon sens je pleine pour ma paroisse aussi je terminerai par association d'idées si tu veux derrière ton propos il y a tout un tas de questions éthiques et notamment ce que tu as rappelé c'est que la performativité de la carte va jusqu'à l'exercice de la violence et de la violence physique et que finalement à partir du découpage des zones forestières et autres les dispositifs qui arrivent entraînent le déplacement des populations violence symbolique création du territoire d'accès aux ressources et autres et ça permet aussi d'avoir une vision du développement durable où on restitue la conflictualité entre les composantes et où tu nous montres aussi que derrière la performativité pour des mobiles écologiques de la carte le pilier social et le conflit et les effets que ça peut avoir de violences réelles et concrètes et pas uniquement symboliques sur les populations sont des choses à prendre en compte où les bons sentiments apparents peuvent produire des effets parfaitement délétères sur les populations et ça je pense que ça questionne tout le monde ça nous questionne en tant que chercheurs mais ça questionne aussi les citoyens et dans leur préoccupation dans la manière dans la qualité dont ils doivent penser leurs préoccupations écologiques et que ça j'ai trouvé que c'était un point très important est-ce qu'on en reste là ? ah rajouter un petit quelque chose annoncer la suite tel le maître de cérémonie C'est juste merci beaucoup Pascal donc je voulais encore te remercier pour la discussion remercier beaucoup Xavier aussi pour son intervention et puis vous dire que Xavier nous a montré qu'il y avait beaucoup de nuages parfois et donc les nuages peuvent se transformer en blanc et la prochaine séance transition c'est sur le blanc des cartes j'ai aperçu je crois Julien Béziat tout à l'heure qui est passé donc ce sera Julien Béziat qui interviendra à l'université Bordemontagne il a fait le petit texte introductif du dernier chapitre de l'Atlas qu'on a appelé Oublier le blanc des cartes et il a fait un super livre dont j'ai plus le titre en tête mais vous l'aurez le 25 novembre prochain La carte à l'oeuvre et avec une son livre s'appelle La carte à l'oeuvre La carte à l'oeuvre et donc on plongera avec lui dans le blanc des cartes avec une perspective sans doute un peu moins technologique et un peu plus poétique même s'il y avait beaucoup de poésie dans tes propos Xavier merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?